Je reprends, je suis en train d'uploader, ah bah là j'ai le droit qu'à 53 minutes hein, vu que j'ai uploadé l'autre vidéo où je rage, c'est pas grave, je l'ai mis quand même, je l'ai mis sur, elle est en train d'uploader là, vas-y, donc je vais faire ma lecture maintenant, oui bah je l'ai pas laissé 23 minutes de gueulante, puis après que vous attendiez comme des cons à dire, bah c'est quand qu'elle commence sa lecture, hein, bon bah, au moins là vous allez avoir la lecture, hein, voilà, oui bah j'étais en grande colère, c'est normal qu'il faut que ça sorte, parce qu'il y a foutage de gueule, et j'ai horreur de l'injustice, et puis tout ça, je me gratte tellement que ça m'énerve, ça me donne des, je me gratte à cause que je suis énervé, ça me fait tout le temps ça, comme je suis énervé, ouais, bah, alors je repars sur la lecture, allez, on y va, hein, sur le Nouveau Testament, par les visions de Thérèse Newman, et puis, Neumann, ou Newman, je sais pas comment ça se prononce, N-E-U-M-A-N-N, normalement, Newman, c'est un W, normalement, ça doit faire N-E-W, donc c'est pas Newman, oui ouh, hein, bon, tout est à l'envers, tout est à l'envers, T'as qu'à faire tomber tes affaires par terre, on ne dira rien, Dominique, je sais pas ce que j'ai fait tomber, et j'ai pas envie de marcher dessus, ouh, ya, ouais, bah, alors j'y vais, Il faut remarquer à ce sujet que ce que Luc communique de la discussion en route entre Jésus et les disciples d'Emmaüs n'est pas une transcription de cette discussion, mais uniquement un résumé de l'essentiel tel qu'il doit l'avoir appris dans la bouche des deux hommes Dans ces trois mots, Géora, au lieu de J, de J, Jora, G, I, J, J, O, R, A, Metsheba, après il y a M plus loin, je sais pas s'il faut le dire, au lieu de Metsheba, là il y a M avec un petit E tout en haut du M, après plus loin c'est Tchéba, et Saleha, ou Saleba, Saleba, au lieu de Betliba, Betliba, B avec un petit E en haut du B, L, I, B, B, A On voit irréfaitablement que Thérèse essayait de répéter aussi exactement que possible ce qu'elle entendait, le fait qu'il n'y arrivait qu'imparfaitement est une preuve indirecte de la nécessité d'exclure la suggestion, ou bien serait-il censé de suggérer des mots dont la signification n'est reconnue que plus de 60 ans après la première transcription de cette vision ? Alors, J'ai l'âme, lâche, non, c'est un H, à chaque fois c'est pareil, pourquoi vous m'écrivez ça comme ça les gars ? J'bêlame, Lach, non, ça fait pareil que le truc ! Oh, vous me fatiguez les gars ! Bon, si vous savez lire ça, ah, vous me le dites pas, voilà, tout est à l'envers, bah oui ! Je crois que je vais reprendre le truc de manière à ce que vous voyez les écrits en même temps que je fais la vidéo ! Bah, vous verrez pas ma tête, mais vous verrez les écrits, voilà, c'est pas compliqué, comme si vous êtes devant le livre ! Bah, Thérèse voit beaucoup d'hommes, dix sont dans leur foyer, dans la salle de la scène, les uns sont assis, les autres debout, il règne une ambiance sérieuse, on prie, on lit des rouleaux, mais on ne peut pas croire que ce... Mais on ne peut pas... Excusez-moi, ma colère n'est pas tout à fait partie, alors faut le temps que ça redescinde, hein ! On prie, on lit des rouleaux, mais on ne peut pas croire ce que certains racontent ! Les deux hommes arrivent, les accompagnateurs de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, ils craquent et craquent, frappent à la porte et se font reconnaître par des appels ! Pierre et Jean sortent, les laissent entrer et referment sur le champ derrière eux. Plein de joie et d'enthousiasme, les deux racontent comment ils ont marché avec Jésus et comment ils l'ont reconnu. Ce faisant, ils disent souvent Rabuni, ou alors on prononce Rabuni. Mon commandeur, alors Rabuni, ça veut dire mon commandeur, puis Rabuni, ça veut dire petit maître, l'autre, ils ont dit que c'était petit maître, mais non. Moi, je dis mon maître, parce que pourquoi rabaisser Jésus ? Excusez-moi. Mais les autres ne le croient pas, et Pierre n'a rien dit, ils n'étaient embarrassés. Thérèse, et pendant que je vois comment il se passe au crible mutuellement d'un coup, le sauveur est là. Non, qu'il soit arrivé, il est là. Pas sur le sol, un peu plus haut. Que la paix soit avec vous, c'est moi. Thérèse réussit à restituer phonétiquement transcrite ses paroles de salutation. Il ose à peine lui adresser la parole. Seul Luc rapporte cette apparition de Jésus dans la salle de la scène. Mais des paroles de salutation de Jésus que Thérèse a entendues et répétées, seules les deux premiers sont transmises dans le Nouveau Testament. Grec. Luc 24,36. Salut à vous. Il leur correspond en araméen. Chez l'âme, salut. Et puis après c'est Lekbon ou Lekbon à vous. 75, source Fritz Gerlitsch dit stigmatisierte. Thérèse Neumann von Gönner Reut 1. Alors 1929, page 240. Franz Xavier Hubert. Das Mysterium von Gönner Reut. 1950, page 131. Johan Steiner, visionneur, visionenne d'ère Thérèse Neumann 1. Numéro 2, 1974. Page 268-269. La vision dans laquelle apparaît Cheyram, la con, la chon. Je ne sais plus. Écoutez, je vais vous l'appeler. C'est S-C-H-E-L-A-M. Donc ça fait Cheyram. Cheyram. Et puis la con ou la chon. La chon. C'est bizarre parce que bon. Ça fait la chon ou la con. L-A-C-H-O-N. à Na latéro a été retranscrite le 8 avril 1928. Thérèse a répété en partie, exactement en partie faussement la suite de ce salut. Mais ce que Jésus aurait voulu dire est clair. À savoir, na, ça veut dire c'est, moi, la, ne pas, t'es où, ou t'es où, vous effrayez. Évidemment, ça m'est à l'envers. Attends, d'où que c'est ? Moi, je mets ma l'envers d'à l'envers. Merde, d'où que c'est que t'es ? Allez, là, c'est pas là. Faut que j'oublie que c'est à l'envers. La phrase qui est là, mais tout est à l'envers. Excusez-moi. Oui, c'est pas là, oui. À force de dire andouille, je veux bien devenir une andouille. Seul, c'est moi. Ne vous effrayez pas. Rajoutez. Alors, dans la situation où les disciples de Jésus étaient placés par son apparition soudaine, le salut. Soudaine, le salut, salut à vous, le salut quotidien auquel Luc se limitait, aurait été inapproprié. Seul, là, le, c'est moi. Ne vous effrayez pas. Rajoutez par Thérèse, qui fait transparaître le sentiment de tendresse de Jésus, le rend s'intone à la situation. Ces mots araméens ne se trouvent dans cette succession en araméens dans aucun livre du monde. C'est pourquoi personne ne peut les avoir suggérés à Thérèse. C'est un fait manifeste qu'elle les a, pourtant, répétés, certes, de façon défectueuse, chez l'âme, au lieu de chez l'âme, la con, ou l'action, au lieu de les con, là, il y avait un K, là, après, et latéraux, au lieu de la téwo. Mais, malgré cela, la façon indubitablement corrigible se fait ne peut être expliquée autrement que par l'audition effective de ces cinq mots pendant sa vision, il n'y a aucune possibilité sérieuse de réfuter cet état de choses. Tout est à l'envers. Vous prenez un miroir. Eh, on prend un miroir. Alors, Marie et Loi. Thérèse voit les on se sont encore une fois enfermés dans la sade de la Seine. D'un coup, Jésus se tient au milieu d'eux. C'est énorme. De nouvelle, elle dit, Thérèse, il était là, il n'est pas venu. De nouveau, elle entend la salutation. Chez l'âme, l'action, l'action, oui, bon, correct. Chez l'âme, l'écon, ou l'écon, pour savoir si c'est un H ou un E, ou un B. Salut à vous. Jésus se tourne tout de suite vers Thomas. Il montre d'une de ses mains l'autre main, puis le stigme de sa blessure au cœur. En même temps, il lui parle sérieusement. Thomas tombe à genoux et dit, Schneiner, avec un regard implorant le pardon. Parécalcatil, Marie-Éloi, Placidus, Marie-Éloi, correct, Marie-Lahi, mon Seigneur, mon Dieu. Sur ce, Jésus parle encore une fois sérieusement à Thomas. Il est à nouveau parti. La scène vue par Thérèse correspond à celle qui est décrite en Jean 20,24-29. Mais la réponse de Thomas est selon le Nouveau Testament grec d'une façon caractéristique différente. Verset 28. Il faut aller dans le truc des Grecs. Parce que moi, je ne l'ai pas là. Attends. Beau, Kyrios, Mou, mon Seigneur. Non, ce n'est pas beau, c'est haut. Bon, soit que c'est haut, Kyrios, Mou. Ça a l'air d'être un U. Mon Seigneur, et Kéi, et Kéi, et O, Théos, Mou, mon Dieu. Alors, le texte grec est caractéristiquement différent dans la mesure où, dans cette version, contrairement à l'usage de la langue habituelle en araméant, la conjonction Ky a été ajoutée. Or, il s'agit là de quelque chose que Thérèse ne pouvait absolument pas savoir. C'est pourquoi elle n'aura pas, par exemple, omis la conjonction Araméane. Araméane, correspondante. Ça fait comme un petit W à l'envers. Mais sauf que ça fait comme un R au début. Et il y a un tout petit E au bout. Et elle doit plutôt avoir entendu un C dans sa vision. C'est mes cheveux qui m'emmerdent. Ouais, c'est mes cheveux. Alors, 76 sur Johan, Stenner, Vision. Oui, je ne vais pas redire ça. Attends. Non, ça ne sert à rien que je vous lise les petits touches qu'il y a là-dessous. Ensuite, c'est absolument sûr. Car quand, en araméant, l'AI est associé à la conjonction, l'espèce de W, machin, là, vous allez voir. Attends, attends, je vais vous montrer. Le petit, là, ça fait comme un W à l'envers. Alors, il en découle. Où est l'AI ? Où est l'AI ? Où est l'AI ? Où est l'AI ? Bon, où est l'ABI ? Bon, maintenant, c'est un H, alors. Bon, et non, Dieu. Mais ce n'est pas cela que Thérèse a entendu et répété. Et ce que les connaisseurs de langues transcripteurs paraient cal-t-il et placidus ont écrit sur la base de leur interrogatoire. Ceux qui, vu cette finesse grammaticale, osent encore parler de suggestions sont manifestement inéducables. Alors, Judam, Samariam. Thérèse voit 10 sur les 11, sont couchées sur des sofas dans la salle de la Seine autour d'une longue table autour de la même qu'à la Seine. Il y a aussi dans la maison, mais dans d'autres pièces, la mère, ainsi que d'autres hommes et femmes, Philippe dispose du pain et du poisson, ainsi qu'une cruche. Il était manifestement de service de table. Après qu'il eut tout servi et que tous les 11 debout eurent récité la bénédiction du pain, ils se recouchèrent en camp et commencèrent à manger. À peine ont-ils commencé à manger que Jésus est là d'un coup, alors que les portes sont verrouillées. Il se tient derrière Pierre et Jean, presque au milieu de la salle. Tous sont effrayés. Il dit comme il l'a déjà fait. « Salut à vous, c'est moi, ne vous effrayez pas. Même ses disciples disent quelque chose, puis les choses vont vite. Jean va chercher un sofas. Entre temps, Pierre, Thomas, Jacob et Philippe font de la place à table. C'est surtout Philippe qui déploie des efforts pour faire de la place. Pour finir, il installe le sofa pour Jésus. Celui-ci s'y assoit. Puis Philippe s'en va et apporte aussi pour Jésus du pain et du poisson. Quand tout est devant lui, il se lève, tient ses deux mains au-dessus et regarde en récitant la bénédiction du pain vers le ciel. Puis il s'installe sur son sofa et commence à manger. Après que tout, on finit de manger et de boire. Jésus se lève et leur parle brièvement. Mais sérieusement, sur ce Philippe va à la porte et revient avec deux plateaux, un grand et un plus petit. Il porte le grand ovale avec les deux mains. L'autre sur lequel il n'y a pas grand-chose, sur l'avant-bras. Gauche, sur les plateaux, se trouvent des morceaux de miel en rayon. Il pose le plateau le plus petit sur la table. Alors, 77 sources Friedrich Richter von Lama connaît machin truc. S'il y a un truc intéressant, je vais vous le mettre. Sinon, apparaît, ça a été retranscrite le jour de l'ascension. Saint Mariam, apparaissant, a été retranscrite le jour de l'ascension en 1930 quand Moultz était absent lors de cette vision. Il ne saura avoir exercé de suggestion. 78. La combinaison du poisson et du miel heurte, certes, le goût actuel, mais pas celui des hommes de l'Antiquité. Oh, ben si vous saviez qu'les goûts que j'ai. Pour eux, le miel était un moyen de lutter contre les épées nocives de la viscosité des poissons. Alors, le plus grand avec les deux mains d'abord, à Jésus. Puis, aux autres, chacun prend un morceau, le brise en fragments plus petits et les aspire. Même Jésus. Tous ont des serviettes, sauf Jésus. Et après avoir mangé le miel, ils essuient tous leurs doigts sur les serviettes. Comme Jésus n'en a pas, Jean lui tend la sienne, mais sans la sortir. Puis, après que Philippe se soit couché sur son sofa, Jésus se lève et parle aux onze disciples. Cette fois-ci, sérieusement et longuement. Alors, les onze parlent en désordre. Quelques-uns d'entre eux bondissent, excitent et restent debout. Alors, Jésus leur parle encore plus sérieusement. Pour finir, il dit quelque chose sur Judam et Samariam. Thérèse ajoute. Il peut y avoir encore une syllabe dedans. Cette remarque de Thérèse est plus qu'étonnante. Elle permet de s'aperçoire qu'elle s'efforçait entre-temps de répéter aussi exactement que possible ce qu'elle entendait et pouvait retenir. Même s'il y a ici, même s'il y a ici aussi le M ou le AM, ajouté de façon erronée. Car comme le montre le passage concerné Acte des Apôtres 1,8 d'après le Nouveau Testament grec. Il manque effectivement une syllabe entre Judam et Samariam, le U. Et dans l'ensemble, cette partie du discours correspond correctement construite, aura la sonorité suivante en aramean. Jéhude, Judé, U, E, Somme, Radjine, Samarie. Le fait que Thérèse indique après coup qu'il pourrait encore y avoir une syllabe dedans sans qu'elle soit interrogée à ce sujet, cela ne devrait-il pas faire taire de honte ceux qui soupçonnent que dans ce qu'elle entendait et répétait, il y avait enjeu de la suggestion. Tiens, enlève là le truc de Dominique. C'est à l'envers. Alors je vous le lis. Dominique, prénom latin qui veut dire béni. Voilà, les Dominiques ont la maîtrise de soi. Oui, pas comme je suis en colère. Je crois que c'est une sainte colère, mais... J'espère que pour ma page. Alors Dominique, prénom latin qui veut dire béni. Les Dominiques ont la maîtrise de soi, mais aiment peu la fantaisie. Elles sont douées pour les études et les arts et désirent atteindre la perfection. Ouais, bah... C'est pas évident, hein ? T'atteindre la perfection. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, je suis béni, moi. Bah, ça c'est sûr, parce que j'étais mouru et je suis revenu, moi. Vas-y. Bon. Alors. Alors, j'en ai où, là ? Le fait que Thérèse indique après coup qu'il pourrait encore y avoir un... Ouais, bon, on part sur un côté, là. Vas-y. T'as quatre mordres. Il y a deux points sur le A, alors je sais pas s'il faut dire comme ça. Thérèse voit Jésus et sur le mont des Oliviers, il est debout sur une plaque de pierre. En face de lui, éloigné d'environ un mètre et demi, se tiennent sa mère et une dizaine d'autres femmes. À gauche de la mer, du côté des hommes, se tiennent Pierre et Jean. À droite de la mer, se trouve Marie de Magdala, Marie Madeleine. En dehors des femmes, se tiennent devant Jésus et sur les côtés, bien dix fois plus d'hommes ainsi que de femmes. Et parmi eux, aussi, les onze. Faut se rappeler que Jésus est la ressuscité, hein, il leur apparaît, hein, ok. D'abord, Jésus parle à tout doucement et amicalement, puis il parle aux onze. Ils se tiennent près de lui. Pierre répond brièvement, Thérèse. Le premier discours était le plus bref. Le discours aux apôtres le plus long. Ensuite, Jésus dit d'abord à sa mère et ensuite aux onze, selon le prêtre non nommé, « Ezal lewat abba », c'est-à-dire « maintenant je vais vers mon père ». Alors il élève les mains horizontalement sur le côté et vers l'avant. La paume des mains est dirigée vers le bas. Les stigmates des mains et des pieds brillent vers le haut et vers le bas. Son habit scintille comme la neige et le stigmate de la blessure du cœur brille à travers l'habit. Alors Jésus regarde en priant vers le ciel, puis il regarde encore une fois sa mère et les onze sur ce qu'il... Sur ce, il s'élève et plane très lentement vers l'arrière en direction de l'est, vers le haut. Dans son dos, le soleil se lève, juste rouge et flamboyant. C'était une belle image. Il devient de plus en plus petit. À la fin, il est aussi petit qu'un petit enfant. Thérèse, il avait encore les mains étendues et les stigmates brillaient encore. Même le stigmate de la blessure du cœur. Puis d'un coup, un beau nuage blanc est là. La vision dans laquelle apparaît Ezal-le-Wat-Aba fut transcrite le jour de l'ascension de 1929 par un prêtre non nommé. Et celle dans laquelle figurent Galil-la-âme le jour de l'ascension en 1930. Comme Brut était absent lors de ses visions, il ne saurait avoir exercé de suggestion. J'ai tellement respecté dans ma vidéo précédente que c'est un mal de chien. La vache. Alors, il s'élève encore un peu et ensuite il n'y a plus que le ciel bleu à voir. Thérèse, c'était quand même un peu nuageux. Thérèse regarde soudain deux hommes lumineux en habit blanc avec de longs cheveux sans ailes. Les habits sont attachés ensemble au milieu, mais aussi avec de la lumière. Ils se tiennent sur la plaque de pierre sur laquelle Jésus était debout. Auparavant, un à l'endroit où la plaque débouche sur le sable. Sous eux, ils ont chacun un petit nuage qui est plus fin au centre et au dehors. Ils commencent à parler en même temps, ne produisant qu'un seul son. Ils disent quelque chose au onze qui contient le mot Galil-la-âme. J'ai A-L-I-L-A avec deux petits points au-dessus du A et A-M. Voilà. Puis un des deux hommes indique avec sa main droite au-delà des têtes des personnes présentes Thérèse. Comme ça, vers l'intérieur, comme s'il avait montré quelque chose. Et d'un coup, ils ne sont plus là. Simplement parti. La phrase EZAL LEWAT ABBA, correcte, EZAL LEWAT ABBA, mais là, ce n'est pas attaché. Je n'arrive plus à parler. Une gorgée d'eau, puis ça repartira. EZAL LEWAT ABBA, vers le Père, ne se trouve dans aucun des deux récits de l'ascension qui sont transmis par le Nouveau Testament. Ni 1, ni, ni IN. Luc 24,50-53, ni IN ACT 1,9-11. Personne ne pouvait donc l'attendre. Et encore moins, ce prêtre non nommé, dont la rédaction de la vision de l'ascension a été imprimée dans le Conan Rodster de Jacques Burt de 1930. Par conséquent, cette phrase est une preuve contraignante, opposée à l'affirmation selon laquelle Thérèse n'a fait que restituer ce qui lui avait été auparavant suggéré. Il est remarquable que Thérèse ait répété la phrase EZAL LEWAT ABBA, je vais vers le Père. D'une façon presque dénuée, de faute EZAL au lieu de DEZAL et LEWAT au lieu de LEWAT. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas attaché, puis il y a un petit E tout en haut, alors que là, tout est de la même structure, même taille. Contrement à cela, le mot GALI-LA-LA-IMAM révèle une faute typique de la restitution par Thérèse de l'Araméan. Il aime rattacher à quelques mots. Ce mot correct, GALI-LA, GALI-LE-E, se trouve en acte 1, 10, 11. Pardonnez-moi. Selon la traduction unitaire du Nouveau Testament, tandis qu'il le regardait fixement s'élever vers le ciel, deux hommes, en habit blanc, se tinrent soudain auprès d'eux et dirent, vous, hommes de Galilée. Le fait que Thérèse ait remplacé le mot GALI-LA par le mot GALI-LA, c'est-à-dire GALI-LA avec deux petits points dessus et le A à côté et le A qui suit, qui lui était familier, plus M n'était pas étonnant vu l'usage de la langue qui s'était constituée chez elle. Je ne sais pas ce qu'il me fout dans la gueule. J'ai le nez flanqué, là, et puis j'ai du mal à respirer. Il me fout des... Il me met des allergies. Il me fout des allergies. J'ai pris, là, par le nez. C'est comme si on mettrait du... Du pollen ou des trucs. Ça me fait pareil. Les pollens et tout ça, ça me fait la même chose. Ah, là, là, les cifs, ça me le fait aussi, hein. Ça, les cifs de merde. Elle s'en fout de l'asthme. Alors, Thérèse voit Étienne se tient ligotée devant le Grand Conseil, le tribunal juif le plus élevé de son époque. D'abord, Caïphe parle à Étienne. Celui-ci répond brièvement avec une foi forte. Puis, les conseillers parlent entre eux. Après, après quelques mots de Caïphe au témoin, ceux-ci parlent de façon relativement excitée. Alors, Étienne tient un long discours. Le visage enclamé, à la fin même en sueur, plein d'enthousiasme et d'assurance, convaincu, sans crainte. Vers la fin du discours, le témoin et beaucoup de conseillers deviennent inquiets et en colère, font des mouvements de rejet avec les mains et se bouchent les oreilles. Après, qu'ils eurent, pendant un bref instant, parlé ensemble avec une grande excitation, Étienne reprend la parole. Les yeux dirigés vers le ciel, le visage comme transfiguré. Ils parlent d'une voix puissante, solennelle, maintenant seulement très peu, et indiquent en même temps le ciel selon. Acte 7,56, il dit qu'il voit Jésus se tenir à la droite de Dieu. À ses mots, ses ennemis, secourousse sans aucune mesure. On apporte à Caïphe un rouleau de papyrus, il en lit un passage à voix haute, puis il se lève, dit quelque chose de puissant, coupe avec un couteau arrondi qu'il avait tiré de sous son manteau, l'ourlet de son manteau, et il fait une déchirure, geste de condamnation prescrit par la loi. Sur ce, il crie et dit, encore quelque chose de puissant, Gerlich, Thérèse Newman, se rappellera avoir entendu Chacla ou S-A-C-H-L-A ou S-A-C-B-L-A mais c'est plutôt un H. Chacla, Chacla, dit mota. Dit mota. Gerlich a mentionné que Thérèse se rappelait des deux mots transcrits pion 26 décembre 1927 par Chacla dit mota. Il ne s'est forcément manifesté pas à de les traduire, par exemple, avec l'aide de Wurz, on ne sait pas avec certitude s'il a transcrit exactement ce que Thérèse avait entendu et répété. Tel qu'elle se présente, cette transcription est en tout cas défectueuse mais peut-être corrigée sans problème comme suit. Chacla lapidation D de la mota mort égale à mort. La phrase qui est là, là sous mon doigt. J'en suis doux. Ah oui, là. Ce que Thérèse voyait est ce qui, dans la suite de sa vision, se termina par la lapidation des tiennes correspond dans l'essentiel de AAC 6,8-8,1 abstraction faite de sa condamnation par Caïphe qui n'y est pas mentionnée. Mais celle-ci précisément est exprimée dans Chacla di mota Chacla di mota que Thérèse appelait à juste titre quelque chose de puissant. Quoi qu'il en soit, cela signifiait la condamnation à mort pour Étienne. La différence entre le Sacla di mota transmis par Thérèse et le Sacla di mota l'habitation à mort est minime. Elle doit vraisemblablement être amenée à sa prononciation teintée de dialecte. Gerlich a mentionné que Thérèse se rappelait des deux mots Ouais, bah ça non mais je vais lire les petites lettres qui sont dessous, pardon. La place à la droite de Dieu signifie la participation à la puissance de Dieu. Wow J'apprends une chose Oh, merci Jésus Je viens d'apprendre une chose Seigneur Voilà Ok Qu'elle se présente cette transcription est en tout cas défectueuse mais peut être corrigée sans problème. Bon, alors Alors après J'en suis d'où ? Ouais Pour finir il ne faut pas taire le mot chacla lapidation n'est attesté dans aucun dictionnaire spécialisé que ceux connaissent cela ne veut toutefois que je connaisse cela ne veut toutefois pas nécessairement dire que ce mot n'existait pas dans le monde de Jésus le fait que le verbe qui y correspond s avec un petit e au-dessus un peu plus loin q a l lapidé est très bien attesté parle contre cette supposition dans la plupart de ces cas il n'est plus que vraisemblable qu'il existait aussi le sub le substantif même s'il n'est pas attesté et s'il en va ainsi s'inclat en tant que substantif de escale de sécale serait construit de manière tout à fait correcte c f exemple le verbe berak b avec un tout petit e au-dessus r a q briller étinceller scintiller avec le substantif barca foudre mais cela signifie que s'il se faisait effectivement que le mot s'acclat lapidation existait c'est dans le monde de Jésus mais qu'il n'est jusqu'à présent attesté dans aucun dictionnaire ceci serait un cas d'espèce absolue car alors Thérèse aurait transmis par une de ses visions un mot qu'à son époque et jusqu'à aujourd'hui nul homme ne pouvait connaître mais ce serait là le terme définitif pour toutes les hypothèses de la suggestion car un mot totalement inconnu ne peut pas être suggéré il serait toutefois responsable quoiqu'il invraisemblable au cas où le mot s'acclat ne devait pas avoir existé dans la raméan de cette époque qu'il puisse être ça s'écrit S A Q L A qu'il puisse être remplacé de suite ah oui c'est dans les petits mots ah oui c'est écrit dans les lignes en bas que je suis nul placé par le mot hébraïque qui lui correspond c'est qu'il a alors S E un tout petit E au dessus sur la pointe du S en haut un peu plus loin Q I L A H lapidation mais même cela ne serait pas quelque chose d'extraordinaire dans le prononcé du jugement par Caïphe devant le grand conseil car dans la langue de droite du tribunal juif supérieur de cette époque quelques mots hébraïques étaient probablement en usage comme expression spécialisée en outre la différence entre le S A Q L A S A Q L A et c'est qui là n'est pas grande au point que tous deux se puissent être identifiés l'un à l'autre oh je peux plus respirer ça me bloque tout c'est pas normal ça putain c'est pas normal voilà trois visions après cinq minutes elle se redresse fixe devant elle les yeux pleins de larmes son visage reflète une souffrance humaine ce doit être le moment où le Christ après une longue prière revient vers les apôtres quatrième vision son visage prend une expression souffrante les paupières inférieures deviennent très rouges après un instant elle retombe dans les coussins elle doit avoir vu le Christ revenu encore une fois vers les apôtres et après les avoir vus endormis repartis pour répéter pour la troisième fois sa prière cinquième vision après cette ressaisie elle se comporte comme auparavant elle fixe quelque chose avec les bras écartés sur le visage se trouve une expression de douleur d'un coup elle sourit cela veut dire qu'elle a aperçu l'ange qui est venu consoler le Christ l'angoisse du Christ était si grande qu'il suait du sang Rels aussi a maintenant du sang qui lui coule des yeux sur les joues de temps en temps elle saisit la région du coeur et elle doit ressentir une douleur terrible le coeur commence à saigner à la troisième prière du sauveur Rels retombe dans le lit M le curé l'appelle Rels Rels R-E-S-L quoi ? Rels R-E-S-L raconte-nous ce que tu as vu Rels qui es-tu ? Je suis le curé dis-nous ce que tu as vu sur ce Rels répète ce qu'elle avait retenu de la prière du Christ et elle se sert alors de la langue araméenne qu'elle n'a jamais apprise ni même entendue par exemple Abba qui veut dire père T-I C-B-U-D-A que ta volonté advienne en outre elle parle des slow-ferrer de la prière du Christ elle désigne ainsi les apôtres endormis le jeune homme Jean ne porte pas beaucoup d'habits dit-elle Jean était un jeune homme ? Je ne sais pas même Jean il y a Jean de l'apocalypse et puis Jean d'autres gens quand le curé lui demande si le sauveur se plaint elle répond oui le curé entend chère âme Marie de Jean calceta égale paix à toi notre je vous salue Marie pleine de grâce Gaspard c'est écrit en caspa oui c'est un K je n'ai pas bien compris la sonorité de ces mots de leur signification je dois remarquer qu'elle formule tous les mots arame et an assez vite et parle très fort et qu'ils se sont reproduits que comme mon oreille les a saisis même la manière dont Rels énonce les mots complexifient beaucoup la tâche P est souvent prononcée comme B ou B H T comme comme D et K comme G il est aussi il est aussi elle vit aussi un ange qui elle vit aussi un ange mais il doit avoir eu un aspect différent du précédent je suppose que Thérèse à la vue de l'ange qu'elle connaissait peut-être déjà Gabriel se souvint des mots qu'il avait dit autrefois à Marie et qu'elle avait déjà estendu plusieurs fois dans ses visions le curé lui demande qui était avec le sauveur dans le jardin elle répond le jeune homme c'est à dire Jean un plus âgé et encore un plus âgé et combien était dehors un 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 encore un encore un encore un sur ce qu'elle retombe en arrière sixième vision Rels voit une troupe rapprochée elle regarde anxieusement dans différentes directions elle regarde avec une horreur particulière un homme qui en tout cas ose le plus s'avancer elle retombe dans les coussins ose ne le plus s'avancer elle retombe dans les coussins tenant sa main gauche sur le coeur elle s'écrit ô sauveur elle entend le mot marchar ou mahar c'est à dire demain comme si quelqu'un avait menacé le sauveur parlant avec elle même elle mentionna que l'on avait des bois brûlant flambeau et vision réels et vision réels se redresse tend les mains vers quelqu'un et sourit elle voit judas embrasser le christ et suppose que c'est dans une intention amicale mais peu après son visage rond de foi son visage bah y'a pas de suite là c'est où la suite oh punaise comment je peux savoir qu'est-ce qui va avec quoi possible que la manière dont Thérèse prononce les mots correspondant beaucoup de mots à la manière qu'on avait de les prononcer au temps du christ il n'est pas exclu non plus que le dialecte de Rels détaigne un peu sur sa prononciation détaigne détaigne un peu sur sa prononciation pour le sémite la notion d'un mot s'associe avec ses consommes les voyelles ne sont pas avec ses consonnes les voyelles ne sont telles ne sont là que pour exprimer les modifications de cette notoire notion de cette notion c'est pourquoi même dans les prononciations le poids principal de l'articulation vas-y fais-moi crever je te jure que tu me fais crever mec tu me fais crever mais tu sais là je veux m'amuser si je viens en esprit chez toi une fois que tu me as fait crever je te jure que je vais foutre le bordel si tu ne sais pas ce que c'est qu'une maison hantée tu vas le savoir mais après son visage alors attends je ne sais plus d'où c'est que ça fait je ne peux plus le temps que je ne peux pas alors et Vision Rell se redresse tend les mains vers quelqu'un et sourit elle voit Judas embrasser le Christ et suppose que c'est dans une intention amicale mais peu après son visage se son visage se tord deux fois et elle tombe en arrière à la question du curé elle répondit il trahit le sauveur elle entendit le Christ dire Jésus moi c'est à dire c'est moi puis à nouveau les injures Gana A et trois fois Jésus se dresse son visage et son regard traduisent le plus grand compassion elle tombe en arrière pleure et déplore tu le peux tu le peux elle les vit tous tombés et puis sur l'ordre du Christ levez vous pour se relever le Christ aguerri récollé comme dit Rens l'oreille de de Malschus puis le Christ fut ligoté et emporté Rens gémit les stigmates des mains commencent à saigner elle crie sauveur volontiers sauveur volontiers donc qu'est-ce qui est marqué là alors possible que la manière dont elle se prononce les mots correspond pour beaucoup oh l'oreille gauche ta gueule là on me dit du mal de moi là ouais j'ai des dons si ça sonne à gauche c'est qu'on me dit du mal et si ça sonne à droite c'est qu'on me dit du bien ferme là t'as ta grande bouche toi celui qui est en train de dire des méchancetés hé bon il se casse comme je dis vas-y on va me dire que je suis cinglé non 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 c'est un truc que j'ai avec le seigneur le seigneur a des dons et puis et puis et puis puis moi aussi hein bon possible que la manière dont Thérèse prononce les mots alors les mots à la manière qu'on avait de les prononcer au temps du Christ possible que la manière dont Thérèse prononce les mots corresponde pour beaucoup de mots à la manière qu'on avait de les prononcer au temps du Christ il n'est pas exclu non plus que le dialecte de Reis déteigne un peu sur sa prononciation pour le sémite la notion d'un mot s'associe avec ses consonnes les voyelles ne sont pas là que pour exprimer les modifications de cette notion c'est pourquoi même dans la prononciation le poids principal de l'articulation porte sur les consonnes c'est F tout ça langue ch langue oui bon ça on s'en fout voie aussi page ça ne peut être que M avec le petit E au dessus du M sur l'arrondi du M en haut char demain et non ma art oh ouais j'ai l'oeil qui pleure la session alors non ma art ouais après mais peu après son visage se tord deux fois et elle tombe en arrière à la question du curé elle répondit il trahit le sauveur bah ça j'ai lu ça alors neuf vision neuvième la neuvième vision manque la dixième suit immédiatement dixième vision les deux mains saignent terriblement si bien que le pansement de la main gauche est très imbibé de sang oui parce que Thérèse en même temps comme elle avait ses visions elle avait les stigmates de Christ elle avait du sang dans les yeux du soldat couronne du sang qui sortait des mains et du coeur et des pieds elle avait tous les stigmates du Christ si bien que le pansement de la main gauche est très imbibé de sang même les yeux saignent davantage reste se tord les mains et gémit en retombant dans le lit sauveur ô sauveur elle vit le sauveur transporté par dessus le fleuve de Zedron Guideron vers Jérusalem à la question du curé répondit ils l'ont poussé à proximité d'un pont dans le fleuve j'ai tant pitié de lui de ce fragment nous dirons que son habit était mouillé et que le sauveur est tombé onzième vision le Christ fut conduit à Anna le grand prêtre à l'époque et beau-père le Caïf il semble avoir habité dans la maison de celui-ci on sait qu'Anna envoya le Christ à Caïf Rels regarde cela torde ses mains ferme ses poings son visage stressaille douloureusement quand le Christ reçoit le cou au visage puis elle retombe dans les coussins elle répond au curé qui la questionne je ne peux je ne veux pas je ne veux pas ce qui signifie qu'elle ne veut pas raconter celui celui-ci si l'on compare cette réponse de Thérèse avec celle du 23 septembre 1927 que Gertrich que Gertrich oh putain que Gertrich a noté crois-tu que je ne sais pas qu'il a aimé le sauveur on constate une transformation qui contredit son appréhension première et dont on ne pouvait la détacher à l'époque Gerdrich ce n'est qu'après la vision de l'arrestation qu'il est possible de lui faire concevoir que Judas n'a peut-être pas aimé le sauveur mais on n'aboutit pas à une conviction ferme aussi le compte-rendu de Boetz le 21-10 1927 qui n'aime pas le sauveur elle ne l'aime pas non plus le curé qui n'aime pas le sauveur elle ne l'aime pas non plus le curé lui demande s'il y a d'autres personnes beaucoup un homme a frappé le sauveur au visage puis elle crie sauveur nous t'aimons tu es si bon suit à présent la description des événements que l'on connaît notamment comment Pierre renie le Christ etc et comment le Christ est condamné à mort ça me fout ça me fout de l'as mais je ne peux pas respire il me reste plus grand grand une minute douzième vision elle s'assoit à nouveau se tord les mains et détourne le visage avec horreur de ce qu'elle voit maintenant en tout cas elle voyait et entendait les faux témoins puis elle retombe en arrière et dit semblant ne parler que pour elle-même sauveur tu es parti et moi aussi je vais m'en aller oh sauveur si tous si tous t'aimaient ne m'abandonne pas je ne te quitterai jamais et tu ne le ferais pas non plus parce que tu es si bon ça clignote donc je continuerai la treizième